Musique de générique Bonjour à tous et c'était Faïs Et aujourd'hui nous allons voir comment réussir le virus nécrois en brutal Comme l'indique le titre de la vidéo, je ne sais même pas pourquoi je dis ça en fait Enfin bref Donc voilà c'est le virus nécrois, c'est le virus des zombies C'est à mon avis celui que la majorité des personnes adorent Malgré le fait qu'il soit difficile à maîtriser Voilà c'est difficile de réussir avec le virus nécrois Donc là vous avez vu, je l'ai réussi en méga brutal Mais la stratégie que j'avais Enfin voilà, en méga brutal c'est vraiment aléatoire face à la z-com en fait Voilà, il y a des fois j'ai réussi à détruire la z-com facilement Enfin, j'ai réussi à détruire la z-com facilement Mais il y a des fois où la z-com était vraiment trop forte Donc du coup je n'ai pas réussi à m'en débarrasser Donc du coup on va faire ça en brutal Voilà Donc au niveau des gènes, bah sous-métabolique Parce que voilà, l'ADN en plus qu'on contamine un pays c'est bien Darwiniste, parce que les mutations, même si c'est un peu aléatoire Voir même beaucoup aléatoire, c'est quand même utile Parce que voilà, ça peut vraiment vous aider dans votre démarche on va dire De suppression du monde Suppression parce que vous êtes assez rapidement repérés Donc du coup les pays ferment leurs frontières Et donc du coup ça, ça peut permettre à l'épidémie de traverser les frontières fermées Voilà Extrémophile, bah voilà parce que c'est bien partout Et activation de l'épissage Ça c'est vraiment le plus important on va dire Les compétences actives, du coup moins d'ADN à utiliser Parce qu'on va surtout utiliser les compétences Ou utiliser, oui j'ai bien dit ce mot là Utiliser les compétences disais-je Pour bah, contaminer à peu près le reste du monde Et ainsi pouvoir le détruire Donc voilà, on va faire ça en brutal On va faire ça avec zombie-fils C'est parti ! Et pour commencer normalement, bah on commence en Arabie Saoudite Comme on le fait si bien Donc le premier truc à évoluer ça va être Bouleversement zoonotique Parce que les chauves-souris Franchement c'est bien niveau Niveau infection Voilà Infectiosité Alors j'avais fait une vidéo Dans le cas, enfin J'avais essayé de faire une vidéo là-dessus Mais voilà J'avais rencontré le problème du nouveau système De filtre, enfin de Purification, enfin un truc dans le genre Pour les bateaux Et c'est franchement Le truc avec les bateaux et le truc avec les avions Qui peuvent vous pourrir une partie en fait Donc du coup là, bah voilà J'ai pas eu de bol hein Va falloir que je m'attelle un peu dessus Donc d'abord on va reprendre avec les chauves-souris En sorte d'avoir une bonne base de corruption Voilà Merde ça coûte 10 points Enfin de corruption, d'infectiosité Allez un petit dernier point Voilà, merci Donc voilà les chauves-souris Et ensuite maintenant on va s'attaquer à A101 et R1 Alors si par exemple là Vous avez le problème que je viens d'avoir Avec les avions Choisissez 101 et R1 Si vous avez le problème avec les bateaux Prenez salive 1, salive 2 et O1 Comme ça au moins ça règle Mais ne prenez pas l'autre Parce que sinon ça coûte beaucoup trop d'ADN Et à la fin vous aurez rien pour pouvoir finir le monde Voilà Donc du coup là on va s'attaquer à 101 Ouais je dirais dans la partie précédente Bah c'était le Le truc avec les bateaux Enfin avec les bateaux Qui m'avait complètement bousillé la partie quoi J'avais pas trop eu de balle Donc il y a quand même une histoire de chance hein Rien n'est sûr surtout en brutal Enfin quoi que en régulier Enfin en régulier et en normal Si vous avez une bonne stratégie Elle marchera tout le temps Ça c'est sûr Par contre en brutal et en méga brutal Il suffit d'une connerie pour que ça foire Par exemple la connerie qui m'est arrivée Avec le filtrage pour les avions Si vous avez pas Dans votre stratégie Si c'était pas prévu de s'en débarrasser Ça peut vous foutre en l'air une stratégie Qui de base déchire tout Donc voilà Méfiez-vous de ceci Méfiez-vous Donc ensuite Encore un petit dernier point Voilà On a le truc pour les avions Et après on va faire chauve-souris 2 Donc voilà L'évolution permet de réinfecter les avions Je me suis rendu compte que le niveau de traduction Pour les bateaux Quand on peut réinfecter les bateaux Bah c'est pas encore au plus Ça reste encore un peu de l'anglais Donc voilà Donc pourquoi les chauve-souris Parce que voilà Infectiosité Voilà Je pense que c'est clair Infectiosité c'est vraiment très bien Donc voilà Là ça commence à bien se répandre Insomnie Symptômes C'est pas grave On accepte On accepte Voilà Parce que du coup Ça fera ça de moins à évoluer Donc ça fera Un peu d'ADN en moins à utiliser Donc 11 points Il en faut 19 Donc là on attend que ça se répande bien Donc ça peut prendre encore un peu de temps Comme vous pouvez le voir Donc voilà Ça commence à partir un peu partout Prophérin On s'en fout Voilà Encore 4 points Encore 2 points Et voilà Chauve-souris 2 Donc du coup au niveau infectiosité c'est le bien Et ensuite Voilà Vu qu'on a infecté des pays riches On va augmenter la résistance aux médicaments Histoire d'avoir un peu de Et aussi la résistance au froid Parce que le froid C'est un peu la faiblesse du On a été repéré là C'est un peu la faiblesse de toutes épidémies Et ensuite après avoir mis les résistances au froid et aux médicaments Et après avoir choisi tout ça Vous allez vous attaquer à un génome segmenté Qui augmente la possibilité d'une mutation viable durant la transmission Et c'est vraiment très bien Parce que bref Comme j'ai dit avec le darwiniste C'est vraiment aléatoire Mais ça peut être quand même très très super utile Même si ce que je viens de dire n'est pas du tout français Croyez moi Parce que pour le coup Ça peut évoluer à la fois Les symptômes ici rapidement Ce qui est un must Et surtout ça peut évoluer les symptômes des zombies Genre par exemple Les symptômes qui pourraient vous être utiles lors du combat Et bah hop Ça peut les avoir grâce aux mutations Donc après voilà Comme j'ai dit c'est aléatoire Donc c'est pas le C'est pas vraiment un truc bien sûr quoi Donc là on commence à avoir des morts C'est bien Et maintenant on attend jusqu'à avoir Alors il y a quoi qui a évolué déjà ? Voilà Donc voilà normalement Dans le cas général Avec génome segmenté Ça va évoluer les symptômes comme ça Dans cet ordre là Ensuite il y a photophobie Voilà voilà Insomnie, fièvre, photophobie Ensuite le truc d'après Et après ça va se reprendre encore un peu partout Mais voilà Ça permet d'avoir des symptômes gratuitement Et là vous attendez d'avoir beaucoup de points d'ADN Tout en regardant le monde être contaminé au fur et à mesure C'est poétique n'est-ce pas ? Ce monde qui se teint de rouge Waouh ! Bref c'était le quart d'heure poésie Et donc du coup Voilà On va attendre d'avoir tout plein d'ADN Et aussi de faire en sorte que Bah D'attendre un peu que votre truc Que votre Epidémie mute aussi Parce que ça fera des trucs en moins à acheter Voilà Et donc du coup voilà On attend trois choses Que l'épidémie mute Que le virus mute Que le Enfin que ça se réponde vraiment très bien partout Voilà c'est quand même pas mal là Et aussi que vous avez plein d'ADN Donc l'ADN J'en ai assez Voilà Photophobie Ça fait un truc en moins Niveau transmissif Enfin niveau infectiosité pour l'instant C'est encore un petit peu lent Donc voilà Les frontières se ferment Mais vous n'ayez pas peur Vous avez un jeune spécialement Pour contrer ceci Je vous rappelle Donc la fermeture des frontières Ça c'est pas grave Enfin L'épidémie Enfin Le remède aura beau augmenter C'est vraiment Enfin si vous voulez C'est surtout au niveau du score que ça joue en fait Parce qu'au final vous aurez Plus de zombies qu'autre chose en fait Egypte Ils sont quasiment tous contaminés Bref En fait le remède sera surtout sur votre score de fin Et encore ça Je pense pas que ça sera vraiment votre Le truc qui vous importe pour le moment quoi Donc voilà Donc on a 91 d'ADN Ça suffit largement Donc du coup vous pouvez évoluer de délire Et maintenant vous pouvez vous amuser avec Réanimation Cytopathique Qui est bah Le doux nom pour invocation de zombies Donc euh Si vous voulez jouer De façon prudent Vous pouvez toujours enregistrer avant d'évoluer ça Parce qu'après il y a tout qui peut se jouer Enfin Il est possible que vous pouvez foirer quelque chose ou pas Voilà Ça dépend de la façon de vous jouer Mais sinon bah Si vous voulez jouer à la one again beast to fly Commencez à évoluer les zombies Donc du coup de ce côté là Donc réanimation Cytopathique Résurrection anaerobique Contrôle moteur amélioré Et décharger peptides Parce que la z-com Même si elle est pas aussi bourrine qu'en méga brutal Elle reste quand même Enfin assez résistante Donc du coup voilà Faut avoir de quoi la combattre Donc ensuite vous avez le choix entre ces deux là Moi je vais prendre Allez ça Voilà Vous voyez votre humain Qui devient de moins en moins humain Voilà donc vous prenez Enfin 4 ou 5 symptômes D'une spécial combat Et ensuite vous prenez un stand de horde Ça va vraiment se jouer là dessus en fait Voilà comme ça commence à réanimer les morts Du coup voilà Comma de nouveaux symptômes Ça c'est pas grave C'est toujours un must Le comma il se trouve là Ça ralentit significativement la recherche C'est toujours plaisir Et donc maintenant que vous avez évolué de horde jusqu'à niveau 2 Vous ralentissez déjà Ou pas en fait Parce que là du coup j'ai pas assez d'ADN Et donc du coup c'est là où Voilà donc dès que vous avez assez d'ADN vous ralentissez Et vous répandez un peu vos zombies De telle manière que Vous euh... Bah voilà vous réussissez à dessus tout le monde Enfin que le monde entier soit bien contaminé Donc là il y en a 1,2 Il y a 43 Ça devrait suffire pour là-bas Zombie fils sur surveillance Bah non je suis pas d'accord Donc voilà on ralentit encore Contamination un peu partout dans le monde Ça fait plaisir On contamine un peu par là aussi Donc du coup ça... Le gène qui réduit la... Le coût des capacités est vraiment très important dans ce cas là Donc du coup vous répandez bien votre d'infectation un peu partout Sauf peut-être au Gowenland Parce que sinon je crois que ça incite la Z-Com à apparaître au Gowenland Ce qui n'est pas le truc qu'il faut dès le début Zombie fils rensemble des gens aux zombies Il y a aucune preuve De toute façon Tous ceux qui pourraient apporter la preuve sont morts Voilà Tac... Voilà on va bien répandre par ici Parce que du coup Ça peut arriver en Pologne Et après si ça arrive en Pologne c'est pas cool Donc voilà on tue des gens Toi on va te mettre là Enfin c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois Détruise la Corée déjà C'est déjà rapide hein Du coup on va aller aux Philippines Et ensuite à partir de Pologne vous pouvez infecter la Suède mes enfants Voilà donc voilà c'est vraiment Faut avoir accès à n'importe quel pays Un peu partout sur la planète Donc voilà pour l'instant Voilà il reste plus que le Gowenland Ouh Ça c'est à dire qu'ils sont tous morts ? Attends je regarde en fait... Non c'est bon en fait Oula Ah merde il a terre au Groenland Alors là ça va être le mode Hard on va dire Parce que du coup Il va falloir Gérer là dessus Alors du coup vous pouvez prendre Phenoromone de la Horde Pour déplacer un max de zombies Voyage structuré Et ensuite Augmente la visite de déplacement d'enseignants Pourquoi pas ça ? Ça peut être vachement utile Donc ensuite vous arrivez Vous êtes bien mis sur pause évidemment Et là vous sélectionnez par exemple un pays qui est vraiment très bien affecté Le Mexique Mais qui a par exemple un accès quand même au Groenland La Colombie par exemple Voilà Qui est bien contaminé chez vous les enfants ? Qui est bien contaminé et peut avoir accès ? Toi ? Ah bah toi t'es très bien toi ? Voilà Parce que comme ça ça déplace un max de zombies Et c'est ce qu'on veut Et donc du coup voilà On va laisser venir Donc là vous voyez des nuages de zombies Ça renforce un pays qu'on demande Là c'est vraiment pas de bol Donc du coup pour préparer l'assaut contre la Z-Com Vous évoluez pas forcément tout Parce que je pense pas que vous aurez assez d'ADN Mais les symptômes Qui augmentent l'avantage au combat en fait Donc du coup moi j'aime bien Refluacide et Nage Amortis Et pourquoi pas Elephantiasies crâniennes C'est parti Et hop là Waouh Des zombies hors-board Voilà Pour ceux qui se disent dans les films Ouais S'il y a une invasion de zombies Et ben Et ben voilà On va On va sur une île et tout Bah imaginez comment ça se passe là Donc là vous voyez C'est du pouillavage En bonne et due forme En fait dès que la Z-Com apparaît Faut la défoncer Parce que sinon Bon là j'ai mis trop de temps vous avez vu Ils vont faire une autre base Accessoirement en Pologne ici Donc du coup Vous avez assez Voilà Vous avez assez Et vous allez envahir la Pologne Voilà Il faut vraiment détruire toutes les bases Une fois que la Z-Com est détruite Vous n'aurez aucun réel problème Donc voilà Z-Com a été détruit au Groenland Ceux qui sont Groenland Aller faire un petit tour au Canada Ceux qui sont en Suède Aller faire un petit tour en Norvège Donc voilà Voilà En Pologne ils n'auront pas le temps De faire une nouvelle base Parce qu'ils se font pouillavé la race Oui et oui ce mot existe Un jour si vous voulez Je vais faire un dictionnaire spécial pour moi Pour traduire ce que je dis Donc voilà En bas le camp Et donc du coup Ils se font bousiller Allez Un petit Un petit Une pizite mort pour l'homme S'il vous plait Du coup on regarde là où il manque Aux Philippines Euh c'était Non on devait le Guinée Qu'est ce que je... Ohlala Moi la géographie hein Vous pouvez voir Donc voilà Vous êtes foutu eux Displasie Enfin Displasie fribreuse Est-ce que c'est Est-ce que c'est un truc Spécial là Attendez Attendez Contrôle moteur Ah voilà Displasie fribreuse Voilà Je vous ai dit que les mutations Pouvaient augmenter les symptômes Des zombies Bah la preuve en direct live Celui-là je l'avais pas acheté Du coup il est devenu Enfin il est muté Pour donner ça Donc ensuite Bah vous pouvez jouer sur le score Une fois que vous avez détruit la z-com Et Contaminer l'humanité on va dire Donc voilà c'est bientôt fini Et bah vous pouvez jouer sur Sur la réduction de Du remède Donc renforcement génétique Et ensuite Réassemblage génétique Et Réassemblage génétique 1 Et réassemblage génétique 2 Donc voilà J'ai réduit un peu le remède Mais c'est vraiment si vous voulez jouer sur le score quoi C'est pas super important pour plus tard Par contre toi L'Islande j'avoue que j'ai pas trop géré Heureusement les zombies se déplacent en masse C'est Ce qui permet de Bah de réduire L'humanité à néant Donc il reste plus de 90 Et voilà Tous les survivants en fait se trouvent en Islande C'est parti Ouiii Et donc voilà Vous avez anéanti l'humanité Donc si vous tombez sur un Ouais Un filtrage Enfin Un Un truc qui purifie l'air Enfin Qui empêche l'affection par bateau L'affection par avion Essayez de vous concentrer là dessus en fait Essayez de faire en sorte que Bah les Les moyens de transport restent Effectueux Si on peut dire ça Donc voilà Vraiment adapter votre stratégie De toute façon je mettrai ça en description Tout ce qui a été fait Donc là j'ai eu de la chance J'ai eu 5 étoiles La partie juste avant j'ai eu 4 étoiles Mais j'étais proche d'avoir les 5 Je crois que c'est au bout de 100 000 points On a les 5 Enfin les 5 étoiles Les 5 signes biohazard Donc voilà Tout s'est bien passé Le monde entier a été détruit Si vous avez suivi ce guide Normalement théoriquement ça devrait le faire Mais donc voilà Concentrez-vous à quelques conseils C'est Bah déjà Si il y a l'air Enfin l'air ou le Enfin si il y a les avions et les bateaux qui deviennent stériles Si on peut dire ça comme ça Et bien Enfin essayez de faire en sorte qu'ils ne soient Qui peuvent être quand même effectués C'est vraiment très important ça Et deuxième conseil Dès que Zedcom apparaît Bousillez leur la gueule Autrement dit comme ça Foncez leur dans le tas Évoluez les avantages au combat Et remportez la victoire Pour détruire l'humanité Et sinon Bah jouez franchement Sur la capacité déplacement de la horde Parce que ça c'est franchement Une des meilleures capacités Surtout Bah quand il y a un pays où il y a que des zombies Ca va être un pays qui va pouvoir redistribuer Tous ces zombies un peu partout sur la planète Et au niveau 3 Bah on peut déplacer un million Enfin des millions de zombies Comme vous avez pu le voir Ce qui est franchement très 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 utile Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Ou un petit commentaire A votre convenance bien évidemment Pour ceux qui écoutent Je vais scroller une flèche Sinon bah n'hésitez pas à partager A vos amis qui galeraient peut-être Sur le Sur l'écroix Que ce soit en normal Parce que cette technique marche en normal En méga brutal Je ne suis pas sûr qu'elle marche en fait Parce que du coup Après mon échec en méga brutal Je vais adapter ma stratégie Et j'ai fait seulement qu'en normal Sinon n'hésitez pas à vous abonner sinon Voilà quoi Si vous voulez être au courant des nouvelles sorties Et sinon sur ce A plus Tout ça tout ça !